La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information, a dit Albert Einstein. Le docteur Vittorin Oumeno vient de franchir un nouveau cap avec son expérience d'auteur, où il a rendu officiel l'édition revue et enrichie de son ouvrage hors guide de reconnaissance des espèces végétales ce samedi 1er juillet 2023 au Champ d'Oiseaux. Le dit ouvrage comportant 680 pages traite des groupes végétaux, précisément les 400 espèces réparties en trois groupes végétaux. Sur ce, le docteur Vittorin Oumeno développe convenablement les différentes parties de son ouvrage à travers une présentation assez explicite. Je vais décliner cette présentation en dix points. Le premier point, c'est l'avant-propos qui donne un aperçu du contenu du livre. La préface est le deuxième point. C'est la préface de mon éminent professeur Akko Inu Akkovi. En troisième point, il y a le sommaire. Quatrièmement, c'est le schéma de répartition des groupes végétaux. C'est-à-dire, toutes les espèces, les 400 espèces dont le livre a parlé, sont réparties en trois grands groupes végétaux. En cinq ans, il y a le plan de description des 400 espèces végétales. Après la description des plantes, il y a le lestique. Car il ne faut pas parler, dans un document, de certains termes que les gens ne maîtrisent, tout le monde ne maîtrise pas, sans apporter un peu d'explication. Donc c'est le lestique qui s'occupe de cette explication-là. C'est dans le document. Et naturellement, les références bibliographiques. Les références bibliographiques parce que, en science, pour écrire un document, on le fait référence toujours à d'autres qui ont existé. Sinon, vous n'êtes pas un scientifique. Le principal document qui a été utilisé, avec d'autres, mais qui est le principal, c'est la flore analytique du Bénin, qui a été dirigée en son temps. C'est un grand projet pour le pays, qui a été dirigé en son temps par mon professeur, que j'ai à côté de moi. J'ai la chance d'avoir à côté de moi le professeur à Coïnois pour vie. Donc, c'est le grand auteur de la flore du Bénin. Suite à la bibliographie, ah, ça, c'est pour permettre à tout Béninois qui aime les plantes de faire des recherches. Il y a neuf langues. Neuf langues. Les plantes ont été indiquées dans neuf langues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il vous suffit de connaître le nom de la plante, comme tout à l'heure. On a parlé de quelle plante-là ? Le corossolier. Le corossolier, par exemple, c'est un non vulgaire. Ce corossolier, là, le scientifique, le nom scientifique, c'est Aruna Mirikata, par exemple. Donc, en dehors du nom scientifique, nous avons donné les noms des plantes en neuf langues. Le français, l'anglais, l'adja, le fond, le goun, le mina, le yoruba, le nango, le dindi, le bariba. Et, comme dixième point, les localités qu'on a visité. Donc, en résumé, c'est un document de 680 pages dans lequel sont décrites 400 espèces végétales, donc 400 plantes avec les photos en couleur. Le professeur Akkovi Akwoyenu, spécial invité du docteur Oumeno, pour la sortie de son ouvrage, livre ici ses impressions. Docteur Oumeno, vraiment, c'est une joie pour moi. Et je suis prêt à l'accompagner encore parce que ce n'est pas la fin. Je lui disais tout à l'heure, on a travaillé sur l'ethno-botanique au Bénin avec le professeur Agarron, fait à son âme. Le livre est sorti, mais c'est très ancien. Je lui disais, on doit reprendre et ajouter les nouvelles plantes qui ont été découvertes. Tous les jours, on apprend, puisque nous envoyons les étudiants pour aller faire des enquêtes. Telles plantes, qu'est-ce que ça traite ? Bon, l'astérilité chez l'homme, ça, je n'ai pas pu le faire avant d'aller à la retraite, mais je sais que j'ai des élèves qui sont déjà professeurs et qui vont continuer. J'ai eu le plaisir de connaître le grand maître Kassé Ombéji qui a entendu de moi. C'est un honneur pour moi de m'asseoir à côté de lui et de lui parler. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501